Bonjour, donc là aujourd'hui je vais corriger l'exercice 1 et l'exercice 2 avec la relation de Charles sur deux vidéos séparées, donc première vidéo sur l'exercice 1. C'est parti pour cet exercice. Donc, comme c'est indiqué sur le titre de cet exercice, nous allons essentiellement travailler la relation de Charles pour calculer les deux intégrales suivantes où elle s'avère indispensable pour couper l'intégrale en deux, étant donné que l'expression de la fonction ici dépend d'une valeur absolue, et si la valeur absolue va nous donner le signe de la fonction dont on prend la valeur absolue, va être déterminant pour couper l'intégrale en deux. Donc première étape, nous allons découper l'intégrale en deux. Donc on continue à partir de là maintenant, donc là j'ai représenté graphiquement la fonction définie par f de x, je vais poser f de x égale à x carré moins 1. Il faut faire remarquer qu'ici on a donc cette parabole ici, et donc si on s'intéresse à la valeur absolue de x carré moins 1, donc je vais appeler cette fonction g, on a g de x qui a la valeur absolue de x carré moins 1, que je vais représenter maintenant ici. Donc ce qui nous donne ici, en faisant la valeur absolue de la fonction, on aura ici la fonction en rouge, étant donné que la fonction valeur absolue de x carré moins 1, je m'en pose. Donc on rappelle que la valeur absolue d'un réel, donc ici je vais le rappeler, la valeur absolue d'un réel a, c'est égal à a si a est positif ou nul, c'est égal à moins a si a est négatif. Donc c'est pour ça que lorsque vous observez la fonction ici, g, qui est donc la valeur absolue de la fonction f, selon le signe de f de x, c'est égal à f de x si f de x va être positif. Donc autrement dit, si la courbe est au-dessus de la xab 6, ici on peut observer ce qui est le cas dans l'intervalle moins l'infini moins 1 et dans l'intervalle 1 plus l'infini, donc la valeur absolue de f de x, ce sera f de x. Par contre si f de x est négatif, ça sera l'opposé de f de x. Et donc vous constatez du coup qu'on effectue la symétrie de la parabole définie par la fonction f par rapport à l'exab 6 pour se retrouver avec son opposé ici. Donc si on résume ici, voilà la représentation graphique de la fonction g, ici complètement isolée. Donc là on a f, et là on a la courbe représentative de g ici. Donc si on s'intéresse à l'interprétation graphique de l'intégrale qu'on va calculer, on va donc calculer finalement, donc je passe à la diapositive suivante, comme ça je vais, voilà, on va donc s'intéresser finalement à l'air définie par le domaine délimité par la courbe de cette fonction, ici j'ai l'axe des abscisses, et les droits d'équation x égale à moins 2, et x égale à 2 étant donné qu'on est sur une courbe d'une fonction continue positive ici. Voilà, donc on va donc calculer cette R là. Donc là, si on veut faire ce calcul là, on voit bien qu'on est obligé de découper ici l'intégrale avec la relation de Charles ici. Donc je rappelle cette relation de Charles. Donc pour cela, on rappelle de manière générale que l'intégrale de a à b d'une fonction f, plus l'intégrale de b à c de la même fonction f, donne l'intégrale de a à c de la fonction f. Donc là, je vais l'appliquer judicieusement, tout simplement en étudiant le signe d'x carré moins 1. Donc on voit bien qu'ici, il y a un changement de signe en moins et en 1. D'accord ? On rappelle tout simplement que, suivant le signe de, suivant les valeurs de x, x carré moins 1, qui est défini sur R, a des racines évitantes qui sont moins 1 et 1, et que c'est un polynôme de second degré, dont le signe, le signe de a, de son coefficient dominant qui est ici vaut 1. Donc à l'extérieur de l'intervalle des racines, on obtient bien le signe de x carré moins 1 qui est négatif dans l'intervalle moins 1. Donc c'est pour ça que la valeur absolue du x carré moins 1 est égale à x carré moins 1 si x est dans l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé. union de l'intervalle 1 plus l'infini. Et c'est égal à l'opposé, en raison des rappels qu'on a fait la valeur absolue, donc l'opposé de x carré moins 1 si x est dans l'intervalle moins 1, 1. Donc ce qui nous donne cette idée de découper l'intégrale en trois parties, donc l'intégrale de moins 2 à 2 de la valeur absolue x carré moins 1 dx, c'est donc l'intégrale de moins 2 à moins 1 de la valeur absolue du x carré moins 1 dx, plus l'intégrale de moins 1 à 1 de la valeur absolue du x carré moins 1 dx, plus l'intégrale de 1 à 2 de la valeur absolue du x carré moins 1 dx. Donc ça, c'est en raison de la relation de Charles. Donc on voit que pour calculer l'intégrale, il suffit donc de calculer l'intégrale de moins 2 à moins 1 de x carré moins 1 dx, plus l'intégrale de moins 1 à 1 du coup, l'opposé ici de x carré moins 1 dx, plus l'intégrale de 1 à 2 de x carré moins 1 dx. Voilà, donc là, on n'a plus qu'à déterminer, du coup, une primitive de x carré moins 1. Alors on peut remarquer qu'ici, on a l'opposé de x carré moins 1, donc je peux utiliser la linéarité de l'intégrale et sortir ici un facteur moins 1. Donc finalement, je vais donc l'intégrale de moins 2 à moins 1 de x carré moins 1 dx, moins, donc ici, moins l'intégrale de moins 1 à 1 de x carré moins 1 dx, plus l'intégrale de 1 à 2 dx carré moins 1 dx. Donc je vais décaler un petit peu ça. Donc ici, je vais donc m'intéresser à grand f, une primitive de la fonction définie par x carré moins 1, je vais noter grand f. Donc ici, on aura finalement grand f de moins 1 moins grand f de moins 2, moins grand f de 1, moins grand f de moins 1, plus grand f de 2, moins grand f de 1, où grand f est une primitive de x carré moins 1. Donc là, on voit que c'est un polynome, donc on sait facilement déterminer une primitive de ce polynome du second degré qui sera par exemple 1 tiers de x au cube moins x. Donc je vais poursuivre le calcul sur la page suivante, ici. Je vais juste décaler ça là. Donc ce qu'il nous donne. Alors on peut remarquer, avant de calculer numériquement, on peut faire un développement de ce calcul-là pour regrouper les termes ici, qu'on va retrouver ici. Donc là, en développant, on aura ici f de moins 1 plus f de moins 1. Donc je me retrouve avec 2 f de moins 1. ensuite j'aurai également ici moins f de 1 moins f de 1 et sinon j'aurai moins 2 f de 1. et j'aurai également moins f de moins 2 et plus f de 2. Voilà, donc je vais calculer les images ici de ces différents termes. Donc ici, on se retrouve avec 2 fois l'image de moins 1. Alors on va peut-être se faire un petit calcul ici pour chacune des images. Donc l'image de moins 1, ça nous fait ici 1 tiers de moins 1 au cube moins 1. Donc ça nous fait moins 1 tiers plus 1, ce qui nous fait 2 tiers. L'image de 1 dont on aura besoin, l'image de 1, nous fait 1 tiers fois 1 au cube moins 1. Donc finalement, ça nous fait 1 tiers moins 1. Donc ce qui nous fait moins 2 tiers. On aura besoin de l'image de moins 2. Donc de la même manière en calculant, en plaçant par moins 2, ce qui nous fait 1 tiers de moins 2 au cube. Donc ce qui fait moins 8 tiers moins moins 2, donc plus 2. Donc en réduisant en même dénominateur, on se retrouve avec moins 2 tiers. Et grand f de 2 qui nous vaut 2 tiers. Non, pardon. Donc 1 tiers fois 2 au cube, donc toujours 8 tiers moins 2. En réduisant en même dénominateur, je me retrouve avec 2 tiers. Donc si je remplace ici, je me retrouve avec... Donc je fais le calcul donc je me retrouve avec 2 f de moins 1 moins 2 f de 1. Donc on va se retrouver avec ici 2 fois 2 tiers moins 2 fois moins 2 tiers moins f de moins 2 qui vaut moins 2 tiers plus f de 2 qui vaut 2 tiers. Donc on n'a plus qu'à simplifier. Donc on a 4 tiers plus 4 tiers plus 2 tiers plus 2 tiers. Donc en simplifiant, si je regroupe ça, j'ai ici 4 et 4, 8 et de 10, 12 tiers donc je me retrouve avec 4. Donc mon intégral ici vaut 4. Donc l'interprétation graphique correspondant à l'aire du domaine délimité par la courbe l'axe des abscisses sur l'intervalle moins de 2 étant donné que la fonction est positive. Donc en fait, si on remet notre graphique sous les yeux on est ici sur un domaine ici qui est hachuré là qui a une aire de 4 unités. Voilà pour l'interprétation graphique. Donc on va continuer après de la même manière en faisant l'exercice de la question numéro 2. Merci.